Aujourd'hui, je te montre 15 choses à ne pas faire en France. Très souvent, quand on arrive dans un pays étranger, on veut s'insérer, s'intégrer et on essaye de faire comme les habitants. Mais malheureusement, très souvent, on garde aussi nos habitudes qui nous viennent de notre propre pays et certaines d'entre elles peuvent choquer. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes et tu pourras passer un séjour vraiment agréable dans mon pays. Salut, je m'appelle Guillaume, je suis français et professeur de français pour les étrangers et je fais plein de vidéos sur Internet pour aider tous ceux qui veulent apprendre ma belle langue et ma culture. Donc, si tu ne veux rater aucune de mes publications, appuie sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. C'est parti, on va commencer la liste des erreurs à ne pas commettre en France. Erreur numéro 1. Rester à gauche dans les escalators. Les escalators, ce sont des escaliers mécaniques, c'est-à-dire des escaliers qui montent tout seuls. Tu peux en trouver dans les centres commerciaux ou encore dans le métro. Et dans les escalators, si tu ne bouges pas, tu dois rester à droite. Parce qu'à gauche, eh bien, c'est pour les gens qui veulent monter encore plus vite et qui avancent. Donc, si tu restes à gauche, eh bien, tu vas bloquer le passage des personnes qui veulent monter plus vite. Et tu entendras sûrement des réflexions comme « Si vous ne bougez pas, il faut rester à droite ! » Donc, pour éviter des réflexions comme ça, reste à droite si tu ne bouges pas. Ou « Va à gauche, mais avance ! » Erreur numéro 2. Demander une information sans dire « Bonjour, excusez-moi ! » Imagine, tu es dans la rue et tu cherches la gare, par exemple. Tu ne peux pas parler directement avec une personne et dire « Où se trouve la gare ? » Ce n'est pas possible. Tu dois dire « Bonjour, excusez-moi ! Où se trouve la gare, s'il vous plaît ? » Bon, « Excusez-moi ! » c'est facultatif. Tu peux tout simplement dire « Bonjour, vous savez où se trouve la gare, s'il vous plaît ? » C'est possible. Mais attention, tu ne peux pas dire « Excusez-moi ! » tout seul, directement. Parce que sinon, ça donne l'impression que l'autre personne gêne le passage. Elle bloque le passage. Par exemple, si elle se trouve du côté gauche dans les escalators et qu'elle ne bouge pas. Là, tu peux lui dire « Excusez-moi, je voudrais passer ! » Et quand la personne t'a donné le renseignement, n'oublie pas de lui dire « Merci et bonne journée ! » Ça fait partie de la politesse. Erreur numéro 3 Dire le mot « chatte ». Je pense que tu sais ce que c'est une chatte. Tu vas me dire « Oui, c'est le féminin de chat, l'animal. » Un chat masculin, une chat féminin. Mais en fait, en français, on n'utilise pas beaucoup ce mot au féminin parce qu'il désigne également le sexe de la femme. Donc, dans certaines phrases, ça devient très bizarre d'utiliser ce mot. Je te donne un exemple. Imagine, tu es au travail et tu décides de parler de ton animal avec tes collègues. Si tu dis « J'adore ma chatte, même si elle perd beaucoup de poils, tous les soirs, je la caresse, elle est vraiment belle. » Tu vois, ça, c'est vraiment bizarre. Si tu dis la phrase d'avant à tes collègues, ils vont certainement penser à autre chose qu'à ton animal. Fais attention ! Du coup, pour éviter les situations comme ça, on a des stratégies. On va contourner cette ambiguïté et on va dire « J'ai un chat, c'est une femelle et j'adore mon chat. » Même s'il perd beaucoup de poils. Je le caresse tous les soirs parce qu'il est très beau. Donc, on essaie de revenir au masculin pour ne pas causer de sensations bizarres. J'espère que tu t'amuses bien et que tu apprends beaucoup de choses et n'oublie pas que tu peux t'inscrire à ma newsletter gratuite. Le lien est dans la description. Mais on continue. Erreur numéro 4. Arriver en retard. En France, on adore respecter les horaires. Et donc, généralement, la plupart des gens sont à l'heure. Bien sûr, tu peux arriver avec 15 minutes de retard. Pas de problème. C'est le quart d'heure de politesse. À Toulouse, on appelle ça le quart d'heure toulousain. Mais si tu arrives avec plus de 30 minutes de retard, on considère que c'est un manque d'éducation, un manque de politesse. Donc, fais bien attention à respecter les horaires. Donc, si tu sais que tu vas être en retard et que ça va prendre plus de 30 minutes, envoie un message à la personne ou appelle-la. Elle sera beaucoup plus contente. Erreur numéro 5. Arriver chez quelqu'un, les mains vides. Attention, en France, quand tu es invité par quelqu'un, eh bien, tu dois apporter quelque chose. Et tu dois demander à la personne ce qu'elle veut que tu apportes. Généralement, elle va te dire d'apporter une petite chose à manger ou par exemple une bouteille de vin ou encore un dessert. Et si elle te dit que ce n'est pas la peine d'apporter quelque chose, ne la crois pas. Tu dois absolument apporter quelque chose. Moi, je te conseille de prendre une bouteille de vin. C'est la solution la plus simple et la plus basique, la plus courante. Mais tu peux aussi apporter des fleurs ou des chocolats si tu veux. Mais n'arrive jamais les mains vides. Si tu veux apporter une spécialité de ton pays, on sera encore plus content parce qu'on va découvrir un petit peu de toi, de ton pays. Erreur numéro 6. Refuser un débat. En France, on adore discuter, débattre, avoir un avis sur tout et n'importe quoi. Même si on n'est pas spécialiste du sujet. C'est très français de faire ça. On aime beaucoup parler de politique et des choses polémiques. Donc, si on te demande ton avis, ne dis pas que ça ne t'intéresse pas. Au contraire, entre dans le débat et si tu n'es pas d'accord, ce sera encore mieux parce qu'on pourra débattre encore plus. Et nous, les Français, on adore ça. Débattre. On adore la confrontation des idées, la révolution des idées. C'est ce qu'on attend de toi. En plus, tu auras l'occasion de pratiquer la langue. Donc, c'est un plus pour toi. Je pense que cet aspect culturel est vraiment intéressant parce que ça permet d'échanger et d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et c'est dans l'échange qu'on évolue. Parfois, tu auras peut-être l'impression que les Français se disputent, mais pas du tout. On veut juste débattre. Erreur numéro 7. Être informel avec les inconnus. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas être informel avec les inconnus. Tu ne peux pas les tutoyer. Tutoyer, ça veut dire utiliser tu, s'il te plaît, toi, qui sont des formes informelles. Tu dois absolument être formel. C'est vrai que moi, dans mes vidéos, je suis informel avec toi parce que je veux créer une certaine proximité. Tu me suis sur les réseaux sociaux et j'aime garder ce contact plus proche. D'ailleurs, je suis informel avec tous mes élèves. Mais, généralement, quand tu ne connais pas les autres personnes, ce sont des inconnus, tu dois utiliser tu dois utiliser Tu dois vous voyez les gens que tu ne connais pas. Tu vas dire s'il vous plaît, monsieur, madame, excusez-moi. Et donc, tu vas toujours utiliser la formalité avec une petite exception pour les enfants. Tu vas dire tu aux enfants quand ils sont très jeunes. Mais sinon, dans la rue, dans les commerces, dans les restaurants, dans les cafés, à la pharmacie, à la boulangerie, eh bien, tu utiliseras vous avec tout le monde. Erreur numéro 8. Toucher les gens. Attention, on ne touche pas les gens qu'on ne connaît pas en France. Jamais. Je sais que dans certaines cultures, on peut être un peu plus tactile, on touche un peu plus les autres personnes, mais en France, on ne touche jamais les gens qu'on ne connaît pas. Et dans ton pays, est-ce que c'est normal de toucher les autres ? Par exemple, pour demander un renseignement ou pour s'excuser ? Dis-moi ça dans les commentaires. Erreur numéro 9. Parlez fort. S'il y a une chose qu'on déteste en France, c'est la vulgarité. Et on associe le fait de parler fort à la vulgarité. Pour nous, c'est un manque d'éducation. Parlez fort, c'est ne pas avoir d'argument, être une brute. Dans n'importe quel contexte, ne parle jamais fort et ne crie jamais. C'est très mal vu en France. Erreur numéro 10. Confondre inviter et proposer. Attention, c'est une erreur classique. Proposer, ça veut dire que tu veux que l'autre personne fasse quelque chose avec toi. C'est tout. Mais inviter, ça veut dire que tu veux que l'autre personne fasse quelque chose avec toi, mais que tu vas payer. Donc, si tu proposes un restaurant, chacun va payer son repas. Si tu invites la personne au restaurant, c'est toi qui vas payer pour elle. Erreur numéro 11. s'asseoir directement à une table au restaurant. Attention, en France, en général, tu dois attendre à l'entrée du restaurant. Tu dois attendre que le serveur vienne pour te proposer une table en fonction du nombre de personnes et de tes préférences en salle ou en terrasse. Mais tu ne peux pas aller directement à une table pour t'asseoir parce que parfois, eh bien, il n'y a personne à cette table mais elle est réservée. Erreur numéro 12. Dire serveur. Eh oui, le serveur, c'est la personne qui va faire le service au restaurant. Si c'est un homme, on dit que c'est un serveur. Si c'est une femme, c'est une serveuse. Mais pour les appeler, ne dis jamais serveur ou serveuse. Non. C'est impoli de faire ça. Tu dois dire s'il vous plaît, excusez-moi et là, tu agiras comme un français. Si tu veux, tu peux accompagner ça d'un geste de la main très léger. Comme ça. Pas comme ça. Juste ici, c'est parfait. Erreur numéro 13. Dire je veux au restaurant. Alors, tu as appelé le serveur avec un petit geste de la main. Tu as dit s'il vous plaît, tu es prêt à commander. Alors, ne dis pas je veux. c'est un peu impoli de faire ça. Nous, quand on commande, généralement, on dit pour moi, ce sera un magret de canard s'il vous plaît ou je vais prendre un magret de canard s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on fait en France. Erreur numéro 14. Insulter nos fromages. Mais alors, si on aime le débat, il y a une chose sur laquelle il n'y a pas de débat. c'est que nos fromages sont bons et ce sont les meilleurs du monde. Donc, c'est vrai qu'ils ne sentent pas bons nos fromages mais c'est justement ça qui nous fait plaisir. C'est ce qu'on aime. Donc, si tu trouves qu'ils ne sont pas bons, que tu les trouves dégueulasses, il ne faut pas le dire. Il faut dire plutôt je préfère manger autre chose. Franchement, le fromage, c'est sacré. Erreur numéro 15. Mettre de l'eau ou des glaçons dans ton vin. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Ne fais jamais ça. Le vin aussi, c'est sacré pour nous. Donc, pourquoi est-ce que tu vas mettre quelque chose dans le vin ? Franchement, pour nous, c'est la catastrophe nucléaire si tu fais ça. Et là, je peux te jurer qu'il va y avoir de gros débats. Tu vas être catalogué comme la personne qui a mis des glaçons dans son vin pour toute la vie. Donc, ne fais jamais ça. Je vais être sympa. Je te donne un petit bonus. Une erreur à ne pas commettre si tu viens à Toulouse, la plus belle ville de France. L'erreur est de ne pas dire bonjour au chauffeur de bus quand tu entres et de ne pas dire merci, au revoir quand tu descends. Eh oui, à Toulouse, on fait ça et je trouve ça vraiment sympathique. Bon, ça, c'est vrai dans d'autres villes en France aussi, mais à Paris, un petit peu moins. Et toi, est-ce que tu as déjà commis une de ces erreurs en France ? Et dis-moi, dans ton pays, quelles sont les erreurs à éviter si on est étranger ? Dis-moi ça dans les commentaires pour qu'on rigole tous ensemble et si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime pour soutenir mon travail et ma chaîne. Je te dis à très bientôt. Salut !